La chasse au trésor des Portes de Meuse revient en 2023. Pour cette 9e édition, venez découvrir 6 nouvelles étapes à la découverte des trésors du Sud meusien. Une véritable chasse au trésor vous attend en pleine nature à l'aide de l'application baludique ou d'une carte en papier. Plus de 150 lots sont à remporter. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Informations et recrutement via e-mail ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous. Samedi 8 juillet, voici les titres de cette édition du 15 minutes info. Ce vendredi, le Criterium cycliste a fait son retour dans le centre-ville de Saint-Dizier. Cette course faite en semi-nocturne n'avait pas eu lieu depuis 2019. Et dans les rues de Saint-Dizier, c'est également le retour du Bragard Day Inc. ce samedi. Une convention de tatouage organisée par un salon local. Et cette année, les marchés nocturnes font leur retour à la station nautique de Gifo-Mont-Champaubert. Au lac du Der, le premier de l'année avait lieu hier soir. Et voici pour les titres. Ce vendredi 7 juillet, le Criterium cycliste a donc fait son retour dans le centre-ville de Saint-Dizier. Cette course en semi-nocturne n'avait pas eu lieu depuis 2019. Et pour cette 11e édition, 50 coureurs réputés dans le Grand Est se sont réunis pour parcourir 75 km dans le cœur de ville. Clémentine Coppola et Brigitte Maestrassi. A l'approche du départ, ces cyclistes s'échauffent avant d'effectuer 50 tours d'un kilomètre 5 dans le centre-ville de Saint-Dizier. Ce vendredi soir, c'est le retour du Criterium cycliste. Et certains, pour qui c'est une première participation, appréhendent l'épreuve. C'est pas super long, mais ça risque d'être dur à la fin de la course. Donc le circuit est assez exigeant avec les nombreux virages et la chaleur. Donc on va essayer de faire au mieux. Organisé par le club cyclisme Bragar 52, cette course courte n'avait pas eu lieu depuis 2019. C'est donc avec grand succès et fierté que les plus gros coureurs de la région Grand Est se sont réunis pour cette dernière épreuve de la saison sportive lors de cette 11e édition. C'est une course aussi d'endurance avec de nombreuses relances. Ça peut mettre à mal les organismes et on peut tomber sous la fatigue et craquer. Et laisser passer son coéquipier sur le final. 3, 2, 1, top ! Le top départ est donné à 19h30. Les coureurs enchaînent les virages et les passages sur les routes épavées de l'avenue de Verdun, de la place Aristide-Briand ou encore de la rue du Président Carnot. Après 1h51 de course et 75 km parcourus, c'est le nancyen Simon Boulezat qui franchit en premier la ligne d'arrivée et Suisse sur la première place du podium après un sprint effréné avec le franc-comptois Bastien Michon et le nordiste Clément Moreau. Je ne connaissais pas le circuit mais c'était un circuit que j'adore parce que c'est technique. Il n'était pas dangereux, il était roulant donc c'est vraiment mon profil. Je suis assez technique et bon rouleur donc c'était parfait. J'étais en confiance sur le sprint, je voulais que ça arrive au sprint et avec le scénario de course je savais que ça allait arriver au sprint. Donc c'était franchement comme voilà, ça ne pouvait pas être mieux pour moi et ça récompense tous les efforts de le début de saison et ça fait un moment que je l'attends. Malgré plusieurs abandons dus aux conditions physiques, la course s'est bien déroulée, le club cyclisme Bragard 52 finit la saison en beauté. Et on reste dans les rues de Saint-Dizier. C'était également le retour aujourd'hui du Bragard Day Inc. Cette convention de tatouage organisée par un salon local réunit les amoureux du dessin mais aussi du rock'n'roll. Pour cette quatrième édition, 5 tatoueurs venus de plusieurs horizons se sont retrouvés rue du Dr Mougeot. Un reportage d'Antoine Reniaux et de Brigitte Maestrassi. Dans ce salon de tatouage Bragard, présent depuis 2003, c'est l'effervescence. Des tatoueurs se réunissent pour un week-end particulier, la convention Bragard Day Inc. Ancre, aiguille, musique, burger, tout est prêt pour l'événement. Amis de longue date avec les organisateurs, des professionnels n'ont pas hésité à faire la route depuis Troyes, Tours ou encore Tarbes, pour partager un moment convivial lors de la quatrième édition de cet événement. Ça fait apprendre des choses sur le tatou et même sur l'univers du tatou. Des fois, ils vont parler de personnes que je ne connais pas forcément mais qui sont importantes dans le milieu du tatouage en France et du coup, ça me permet de les connaître, etc. Donc c'est toujours plus de culture en fait, toujours plus intéressant. Le côté boutique, convention boutique, il n'y a que des copains, du rock'n'roll, du tatou, tout pour passer un bon week-end. Les tatouages s'enchaînent et les clients aussi. Cette idée de convention dans les rues de Saint-Dizier plaît aux dizaines de visiteurs qui en profitent pour les séparer à leurs envies de flash ou simplement pour observer le méticuleux travail des tatoueurs. Je me suis fait une petite plante et j'aimerais faire un petit flash derrière que du coup, Julien a préparé. Voilà, c'est le petit projet perso que j'avais depuis un peu de temps et du coup, j'aimais bien leur style. Comment une convention, c'est même mieux qu'une convention, l'ambiance qu'il y a, les concerts, même les tatoueurs en général, ils sont tous sympas. Organisé par un salon bragar, cette convention est la quatrième du nom. Le but de tel rassemblement d'artistes est l'échange entre les professionnels et faire connaître la communauté du tatouage tout en animant la rue, en gardant en tête la mise en avant d'experts du domaine. Je pense que le mot d'ordre, c'est partager, partager avec les clients, partager avec les musiciens, partager avec les tatoueurs entre eux parce qu'au départ, c'était souvent des tatoueurs qui ne se connaissent pas. Généralement, à chaque année, j'ai inclus quelqu'un qui ne connaît pas les autres. Le tatouage, qui réunit parfois de nombreux clichés, mais qui séduit toujours, a su convaincre une nouvelle fois lors de cette convention. Plus d'un Français sur cinq a déjà cédé à l'encrin des débiles. Alors, pourquoi pas vous ? L'Office de tourisme du Lac du Dair en Champagne organise pour la cinquième année chaque vendredi soir des marchés nocturnes à la station nautique de Giffaumont. Le premier a eu lieu hier soir. On écoute le directeur de l'Office de tourisme du Lac du Dair ainsi que la chargée événementielle au micro de Manon Defontis. En fait, un peu comme sur toutes les communes littorales, nous dépendons de la loi littorale, il y a des marchés l'été, vous pouvez aller sur n'importe quelle côte. Et donc ici, ça fait vraiment une... Voilà, comme si vous étiez en bord de mer, c'est vraiment un côté festif et très, très populaire. Ça valorise les produits locaux et puis l'artisanat. Et les touristes découvrent l'artisanat, la production locale, ramènent des souvenirs et puis voilà, ça fait la promotion du territoire. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi dans un instant. Les prévisions météo de demain ainsi que la météo des plages. Prochain point sur l'information, c'est lundi à 19h dans votre 15 minutes info. Excellente soirée, restez avec nous, l'information continue. Toute l'actualité en continu, à retrouver sur notre site Internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des Info Freebox. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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